Vendredi de la quatrième semaine de Carême La station se trouve dans l'église Sainte Zèbe, prêtre de Rome, qui a souffert pour la foi, dans la persécution arienne, sous l'empereur Constance. Recueillir Ô Dieu, qui, par tes mystères ineffables, donne une vie nouvelle au monde. Accorde-toi, nous te supplions, que ton église avance dans l'observance de tes préceptes éternels, et ne soit jamais dépourvue de ton assistance temporelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épitre Leçon du Livre des Rois 17 2.17-24 À cette époque, le fils de la femme, la maîtresse de maison, tombait malade et la maladie était très grave, de sorte qu'il n'y avait plus de souffle en lui. Et elle dit à Elias, « Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, toi homme de Dieu ? Viens-tu à moi, pour qu'on se souvienne de mes iniquités, et pour que tu tues mon fils ? » Elias lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le sortit de son sein, le porta dans la chambre haute où il résida, et le déposa sur son propre lit. Et il cria au Seigneur, et dit, « Ô Seigneur mon Dieu, as-tu affligé aussi la veuve, avec qui je suis après une sorte entretenue, afin de tuer son fils ? » Et il s'étira, et se mesura sur l'enfant trois fois, et cria au Seigneur, et dit, « Ô Seigneur, mon Dieu, que l'âme de cet enfant, je t'en supplie, revienne dans son corps. » Et le Seigneur entendit la voix d'Eli. Et l'âme de l'enfant lui revint, et il est renacquis. Et Elias prit l'enfant, et le fit descendre de la chambre haute à la maison d'en bas, et le livra à sa mère, et lui dit, « Voici ton fils qui vit. » Et la femme dit à Elias, « Maintenant, par cela, je sais que tu es un homme de Dieu, et la parole du Seigneur dans ta bouche est vraie. » Encore une fois, c'est une mère qui vient, les larmes aux yeux, priant pour la résurrection de son enfant. Cette mère est la veuve de Sarefta, que nous avons déjà eue comme type de l'église païenne. Elle était autrefois une pécheresse et une idolâtre, et le souvenir du passé afflige son âme. Mais le Dieu qui l'a purifié de ses péchés et l'a appelé à être son épouse, la réconforte en redonnant vie à son enfant. La charité d'Elias est une figure de celle du Fils de Dieu. Observez comment ce grand prophète s'étire sur le corps du garçon, s'adaptant à sa petitesse, comme l'a fait aussi Élyséus. Là encore, nous reconnaissons le mystère divin de l'incarnation. Elias touche trois fois le cadavre. Trois fois, aussi, nos catéchumènes seront immergées dans les fonds baptismaux, tandis que le ministre de Dieu invoquera les trois personnes de l'adorable Trinité. La nuit solennelle de Pâques. Jésus, lui aussi, dira à l'église, son épouse. Voici ton Fils qui vit, et elle, transportée de joie, reconnaîtra la vérité des promesses de Dieu. Non, les païens même ont témoigné de cette vérité. Car quand ils ont vu la vie vertueuse de ce nouveau peuple, qui est sorti régénéré des eaux du baptême, ils ont reconnu que Dieu seul pouvait produire une telle vertu dans l'homme. Soudain surgit du milieu de l'Empire romain, démoralisé et corrompu au-delà de l'imagination, une race d'hommes d'une pureté angélique et ces mêmes hommes c'était, peu de temps avant leur baptême, vautré dans toutes les abominations du paganisme. D'où venait-il cette sublime vertu ? De l'enseignement chrétien, et des remèdes surnaturels, il fournit les misères spirituelles de l'homme. C'est alors que les incroyants cherchaient la vraie foi, bien qu'ils sachent qu'elles risquaient le martyre. Ils coururent vers l'église, lui demandant de devenir leur mère et lui disant, nous savons que tu es de Dieu, et la parole du Seigneur dans ta bouche est vraie. Évangile Suite du Saint-Évangile selon Jean 11.1-45 À cette époque, il y avait un certain homme malade nommé Lazare de Bétanie, de la ville de Marie, et de Marthe sa sœur. Et Marie était celle qui oint le Seigneur de Pommade, et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Ses sœurs l'envoyèrent donc lui dire, Seigneur, voici, celui que tu aimais malade. Et Jésus l'entendant, leur dit, cette maladie n'est pas à mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Maintenant, Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et Lazare. Quand il eut donc appris qu'il était malade, il resta toujours au même endroit deux jours. Puis, après cela, il a dit à ses disciples, allons à nouveau en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, mais maintenant ils ont cherché à te lapider, et tu repars ? Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures de la journée ? Si un homme marche dans la journée, il trébuche non pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche dans la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Ces choses qu'il a dites, et après cela il leur a dit, Lazare notre ami dort, mais je vais pour que je puisse le réveiller de son sommeil. Ses disciples ont donc dit, Seigneur, s'il dort, il fera bien. Mais Jésus a parlé de sa mort, et il pensait qu'il parlait du repos du sommeil. C'est pourquoi Jésus leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux pour vous, que je n'étais pas là, que vous puissiez croire, mais allons vers lui. Thomas donc, qui s'appelle Didyme, dit à ses compagnons disciples, allons-y aussi, afin que nous mourions avec lui. Jésus est donc venu, et a constaté qu'il avait déjà été quatre jours dans la tombe, maintenant Bétanie était près de Jérusalem, à une quinzaine de furlons. Et beaucoup de Juifs sont venus à Marthe et Marie, pour les réconforter au sujet de leur frère. Marthe, donc, dès qu'elle apprit que Jésus était venu, alla à sa rencontre. Mais Marie était assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère n'était pas mort. Mais maintenant aussi je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera dans la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra, et tous ceux qui vivent, et croient en moi, ne mourront pas éternellement. Croyez-vous cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu dans ce monde. Et quand elle lui dit ces choses, elle y alla, et appela secrètement sa sœur Marie, en disant, le Maître est venu, et t'appelle. Elle, dès qu'elle entendit cela, se leva rapidement, et vint à lui. Car Jésus n'était pas encore venu dans la ville, mais il était toujours à cet endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs, donc, qui étaient avec elle dans la maison, et l'ont réconfortée, quand ils ont vu Marie qu'elle s'est levée rapidement, et sont sorties, l'ont suivie en disant, elle va dans la tombe, pour y pleurer. Quand Marie vint donc là où Jésus était, le voyant, elle tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère n'était pas mort. Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs, qui étaient venus avec elle, pleurant, il gémit dans l'esprit, et se troubla, et dit, où l'as-tu déposé ? Ils lui disent, Seigneur, viens voir. Et Jésus pleura. Les Juifs ont donc dit, voici comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux ont dit, celui qui a ouvert les yeux de l'homme né aveugle n'aurait-il pas pu faire en sorte que cet homme ne meure pas ? Jésus donc gémit à nouveau en lui-même, vient au sépulcre, maintenant c'était une grotte, et une pierre a été posée dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, à ce moment-là, il pue, car c'est maintenant le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ont donc enlevé la pierre, et Jésus levant les yeux, dit, Père, je te rends grâce de m'avoir entendu, et je sais que tu m'entends toujours, mais à cause des gens qui se tiennent debout, je l'ai dit, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Quand il eut dit ces choses, il pleura d'une voix forte, Lazare, sort. Et maintenant, celui qui était mort sorti, les pieds et les mains liés avec des bandes sinueuses, et son visage était lié avec une serviette. Jésus leur dit, lâchez-le et laissez-le partir. Beaucoup de Juifs, qui sont venus à Marie et à Marthe, et qui avaient vu les choses que Jésus a faites, ont cru en lui. Méditons sur cette histoire admirable. Et pendant que nous méditons, espérons. Car elle nous montre non seulement ce que Jésus fait pour l'âme des autres, mais ce qu'il a fait pour la nôtre. Renouvelons aussi nos prières pour les pénitents qui, maintenant, dans le monde entier, se préparent à la grande réconciliation. Ce n'est pas une mère qui est ici représentée comme priant pour la résurrection de son enfant. Ce sont deux sœurs qui demandent cette grâce pour un frère. L'exemple ne doit pas nous échapper, nous devons prier les uns pour les autres. Mais prenons notre évangile dans l'ordre de sévérité. D'abord, Lazare était malade. Et puis, il est mort. Le pécheur commence par être tiède et négligent. Et puis il reçoit la blessure mortelle. Jésus aurait pu guérir Lazare de sa maladie. Mais il a permis que ce soit fatal. Il a l'intention de faire un tel miracle, et qu'à la vue de Jérusalem, que ses ennemis n'auront aucune excuse pour refuser de le recevoir comme le Messias. Il prouverait aussi qu'il est le maître souverain de la vie, afin qu'il puisse ainsi enseigner à ses apôtres et disciples à ne pas être scandalisé par la mort qu'il allait bientôt subir. Au sens moral, Dieu, dans sa sagesse, laisse parfois une âme ingrate à elle-même, bien qu'il prévoit qu'elle tombera dans le péché. Il se relèvera. Et la confusion qu'il ressentira pour avoir péché le conduira à ce grand conservateur contre une chute future, l'humilité. Les deux sœurs, Marthe et Marie, sont pleines de chagrin, mais pleines de confiance en Jésus. Observons comment leurs deux personnages distincts sont montrés à cette occasion. Jésus dit à Marthe qu'il est la résurrection et la vie, et que ceux qui croient en lui ne mourront pas, c'est-à-dire ne mourront pas la mort du péché. Mais quand Marie vint à lui, et qu'il la vit pleurer, il gémit dans l'esprit, et se troubla, parce qu'il connaissait la grandeur de son amour. Son cœur divin a été touché de compassion alors qu'il voyait ce qui lui était si cher, intelligent sous ce châtiment de la mort, que le péché avait apporté dans le monde. Ayant atteint le sépulcre où Lazare fut enterré, il pleura, car il aimait Lazare. C'est ainsi que notre Rédempteur, par ses propres pleurs, a sanctifié les larmes que l'affection chrétienne verse sur la tombe d'un parent ou d'un ami. Lazare a été dans le sépulcre quatre jours, c'est l'image du pécheur enfoui dans son péché. Le voir maintenant, c'est ce que même sa sœur frissonne, mais Jésus la réprimande et leur demande d'enlever la pierre. Puis, avec cette voix qui commande toute la nature et fait trembler l'enfer, il s'écrit à Lazare, sortez. Celui qui était mort se lève dans le sépulcre. Mais ses pieds et ses mains sont liés, son visage est couvert d'une serviette. Il vit, mais il ne peut ni marcher ni voir. Jésus ordonne qu'il soit libéré. Et puis, par les mains des hommes présents, il reçoit l'usage de ses membres et de ses yeux. Il en va de même pour le pécheur qui reçoit le pardon. Il n'y a pas d'autre voie que celle de Jésus qui puisse l'appeler à la conversion, toucher son cœur et l'amener à confesser ses péchés. Mais Jésus a mis entre les mains des prêtres le pouvoir de desserrer, d'éclairer et de donner du mouvement. Ce miracle, qui a été accompli par notre Sauveur en cette même saison de l'année, a rempli la mesure de la rage de ses ennemis et les a fait réfléchir à la façon dont il pourrait le mettre à mort le plus tôt possible. Les quelques jours qu'il lui reste à vivre sont tous à passer à Bétanie, où le miracle a eu lieu, et qui n'est qu'à une courte distance de Jérusalem. Dans neuf jours, il fera son entrée triomphale dans la ville infidèle, après quoi il retournera à Bétanie, et après trois ou quatre jours, entrera à nouveau dans Jérusalem, là pour y consommer le sacrifice, dont les mérites infinis sont d'acheter la résurrection pour les pécheurs. Les premiers chrétiens aimaient voir cette histoire de l'élévation de Lazare à la vie de notre Seigneur peinte dans les murs des catacombes. On le trouve aussi gravé sur les sarcophages des quatrièmes et cinquièmes siècles. Et plus tard, il n'était pas rare qu'il soit choisi comme sujet pour les fenêtres peintes de nos cathédrales. Ce symbole de résurrection spirituelle était autrefois honoré par une cérémonie des plus solennels dans le grand monastère de la Sainte Trinité à Vendôme, en France. Chaque année, ce jour-là, un criminel condamné à mort était conduit à l'église du monastère. Il avait une corde autour du cou et tenait dans sa main une torche pesant trente-trois livres, en souvenir des années passées sur terre par notre Sauveur. Les moines firent une procession à laquelle le criminel se joignit. Après quoi un serment a été prêché, auquel il a également assisté. Il fut ensuite emmené au pied de l'hôtel, où l'abbé, après l'avoir exhorté à se repentir, lui imposa, comme pénitence, le pèlerinage à l'église Saint-Martin-de-Tours. L'abbé desserra la corde de son cou et le déclara libre. L'origine de cette cérémonie est que lorsque Louis de Bourbon, comte de Vendôme, fut prisonnier en Angleterre, en l'an 1426, il fit le vœu que si Dieu le rétablissait à la liberté, il établirait cette coutume dans l'église de la Sainte Trinité comme un retour de gratitude et comme un hommage au Christ, qui a ressuscité l'hasard du tombeau. Prions aujourd'hui pour la conversion des pécheurs, en utilisant cette formule pieuse donnée par le pontifical romain dans la réconciliation des pénitents. Prière Ô Dieu, le Créateur le plus amant et le Rédempteur le plus miséricordieux de l'humanité, qui, lorsque l'homme, par la méchanceté du diable, a perdu la vie éternelle, l'a racheté par le sang de ton Fils unique. Renvie à tes serviteurs, que tu ne veux pas être mort pour toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui s'égarent. Reçois ceux qui sont revenus sur le droit chemin. Nous te supplions, Seigneur, que ta miséricorde soit émue par les larmes et les soupirs de ses serviteurs. Guérir leurs blessures. Étant ta main salvatrice. Et élevez-les. De peur que ton Église ne soit dépouillée d'une partie de son corps, de peur que ton troupeau ne subisse une perte, de peur que l'ennemi ne se réjouisse de la perdition de ceux qui sont de ta famille, de peur que la seconde mort ne s'empare de ceux qui ont été régénérés dans les eaux du salut. C'est donc à toi, Seigneur, que nous, tes suppliants, répandons nos prières, pour toi les pleurs de notre cœur. Épargnez-leur cette confiance en toi et, dans ta miséricorde, souffre-les pour qu'ils ne tombent pas sous la sentence de ton jugement à venir, par laquelle ils seraient condamnés à la punition. Que les horreurs des ténèbres ou la brûlure des flammes ne s'approchent pas d'eux. Ils sont revenus du chemin de l'erreur au chemin de la justice. Qu'ils ne soient pas à nouveau blessés. Ce que ta grâce a réformé, qu'ils restent en eux entiers et pour toujours. Par le même Jésus crie notre Seigneur. Amen. Égal 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.